Moi, j'en ai une, c'est M. Salpati, qui a vraiment une manie. C'est 25 ans qu'il est marié avec sa femme, il n'est jamais sorti avec elle. Tous les soirs, il va et fait la bringue avec les copains au Faubourg-Montmartre. Il va manger le couscous, un jour la choucroute, un autre jour. Enfin, bref, il fait tous les soirs la fête. Et un jour, il se réveille, je ne sais pas ce qui lui arrive. Il se rend compte que c'est les 25 ans de mariage, l'anniversaire des 25 ans de mariage. Et il dit, ce soir, ce soir, je te sors. Ce soir, prépare-toi, je t'emmène au Lido, au Lido, ce soir. Alors, elle, elle va toute la, toute la soirée, pardon, excusez-moi la caméra. Toute la journée, elle va chez le coiffeur, elle va, elle s'achète la plus belle robe. Enfin, elle est prête à 8h30. Lui, il arrive, il met son smoking avec le nœud pape rouge, avec la pochette blanche, chemise blanche, vraiment bien assortie. Aucune faute, aucune faute de goût, aucune, aucune. Et ils rentrent, ils prennent le taxi et ils arrivent au Lido. Et ils arrivent au Lido, le chasseur, lui ouvre la porte du taxi. Bonjour, madame, bonjour, monsieur Salfati, vous allez bien ? Sa femme, elle lui dit, tu es déjà venu ici ? Il dit, non, jamais de la vie. Il dit, comment il te connaît, celui-là ? Il dit, c'est très simple, ça doit être, c'est une grande maison, tu comprends ? Alors, on personnalise les clients et ils se renseignent et ils ont vu que, tu vois, bronzé comme je suis, typé, ça peut être que monsieur Salfati, tu vois, c'est pas monsieur Dupont de la granière de... Il dit, d'accord, bon, très bien, elle avale la couleuvre, il rentre comme ça, il s'assey, le maître d'hôtel arrive, il donne le menu et il dit, alors monsieur Salfati, les hors d'oeuvre, comme d'habitude, pas beaucoup d'ail, hein ? Alors, sa femme, elle lui dit, tu vois que tu es déjà venu ici, mais tu n'es qu'un menteur, c'est pas possible de me mentir à ce point. Comment il sait que tu manges pas d'ail ? Il dit, mais ils ont dû se renseigner, ils font leur enquête, c'est une grande maison, ils font leur enquête et puis c'est, ne t'inquiète pas, ça va aller, quoi, c'est pas grave, et puis, y a pas de mal, même si j'étais venu. Je te dis que je ne suis pas venu, crois-moi, quand même. Bon, elle avale encore ça, le spectacle commence. Les danseuses du Lido, elles arrivent, vas-y, fais-moi un petit peu de mes vins, hein ? Et elle, 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 elle est pris son mari pour voir s'il n'a pas la vue basse et tout ça, tu vois, comme ça, elle regarde comme ça. Et à un moment donné, les danseuses, ça passe, il y a un magicien qui arrive, il dit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, je vais inaugurer un numéro magique exceptionnel. Et je le dédie spécialement à notre ami, monsieur Salpati. Alors là, elle lui dit, tu te fous de moi. Alors là, tu es un saloperi, tu es une pourriture, tu m'as menti, elle prend son sac et elle s'en va. Lui, il la suit, elle rentre dans la voiture, dans le taxi, il arrive à rattraper la porte, il rentre quand même et elle lui dit, tu es une pourriture, tu es une merde. Qu'est-ce que j'ai fait de me marier avec un fils de famille pourri, d'où tu viens, mais tu es une catastrophe, tu es une pourriture. Et encore, je passe les mots parce que je suis devant la télévision, parce que je n'ose pas dire ce qu'elle lui a dit. Et à ce moment-là, le chauffeur de taxi dit, monsieur Salpati, on a dû transporter des salopes, mais des vulgaires comme celle-là, jamais. Merci.